... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, nouvelle et dernière soirée spéciale foire. Ce soir, toute la soirée, on vous emmène à la Foire internationale de Bordeaux, au programme, on rencontre avec le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, présentation du Bordeaux Geek Festival et puis visite de l'exposition consacrée au Japon. Ce sera dans SoCity, mais d'abord, on jette un oeil sur l'actualité de ce vendredi. La tempête, Miguel a bel et bien touché la Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, des rafales atteignant. Les 117 kilomètres ont été enregistrés, notamment au Cap Ferret ce matin, au sable d'Olonne. Trois sauveteurs en mer sont décédés en essayant de venir en aide à un pêcheur de l'île d'Oléron, toujours d'ailleurs porté disparu. Et puis, plus anecdotique, à Bordeaux, le festival ODP, avec notamment Necfeu et Ziavner, attendu ce soir, a dû être annulé. Le salon de l'agriculture a été en partie évacué ce matin pour cause de bourrasques de vent. Et puis, le trafic des TER en Nouvelle-Aquitaine a été fortement perturbé jusqu'en fin d'après-midi ce vendredi. La politique, la République en marche, en route pour les municipales à Bordeaux. Sans annoncer clairement sa candidature, Thomas Cazeneuve a choisi TV7 et Sud-Ouest pour annoncer la création de son mouvement Renouveau Bordeaux. Écoutez. Aujourd'hui, nous lançons un mouvement, Renouveau Bordeaux. Renouveau Bordeaux, c'est un mouvement qui doit permettre à toutes celles et ceux, les Bordelaises et les Bordelais, qui souhaitent travailler avec nous à la rédaction de ce nouveau chapitre, de le faire. Vous nous brossez votre portrait robot, là, non ? Je prends la tête de cette initiative avec d'autres pour proposer ce nouveau chapitre avec un collectif, avec des personnalités issues de la société civile, avec des marcheurs de manière très large, avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir avec nous, parce qu'ils partagent la conviction que nous sommes à un moment très important pour la ville de Bordeaux. Après 25 ans d'Alain Juppé, je ne crois pas que nous sommes dans une logique de pure continuité, que la ville serait sur des rails et qu'il suffirait, finalement, de faire vivre l'héritage et le patrimoine d'Alain Juppé. Je pense que nous avons de grands défis devant nous et c'est tout l'objectif du mouvement. Voilà, Thomas Cazenave de La République En Marche est donc l'invité ce soir de Opinion. C'est à voir en intégralité à 19h45 sur TV7. Alors, quelques jours après les élections européennes, les politiques préparent donc les municipales. Elles ont lieu dans moins de dix mois maintenant et à Bordeaux, on l'a vu, Thomas Cazenave sera très probablement le candidat LREM. À droite, Nicolas Florian a déjà fait part de son désir de se présenter et à gauche, certains envisagent de plus en plus d'unir leurs forces. Franck Poirot. Le départ d'Alain Juppé, un score cumulé de plus de 40% aux élections européennes des différents partis de gauche à Bordeaux. Pour ces derniers, s'ils arrivent à s'unir, il y a un coup à jouer pour la prochaine élection municipale à Bordeaux. Le premier à porter cette idée est Mathieu Rouvert. Le conseiller municipal socialiste a pris la tête d'une association Bordeaux maintenant. Depuis deux ans, elle réfléchit, jette les bases de ce qui pourrait être un programme commun d'Union de la gauche bordelaise. Mathieu Rouvert présentait ce mardi les principales composantes de cette réflexion. Vraiment l'enjeu, c'est qu'on soit tous ensemble pour essayer de relever ce défi qui est effectivement un défi majeur, mais je crois qu'il nous impose véritablement de mettre nos égaux dans nos poches et de travailler ensemble pour proposer une alternative à Bordeaux. Le second acte de cette hypothétique union a lieu ce jeudi dans un café situé près du marché des Capucins. Autour de la table des représentants du Parti communiste, de la France insoumise, de Génération Est, Nouvelle-Donne, Place Publique, Bordeaux maintenant et Europe Écologie. A l'exception du PS, toutes les forces de gauche de l'échiquier politique bordelais sont représentées. Une réunion destinée à jeter les bases d'un travail commun en vue des municipales. On a posé, je crois, les premières bases d'une rencontre et les éléments en tout cas de convergence. L'idée c'est de travailler vraiment sur le projet et puis sur les différents points de convergence et plutôt s'axer sur nos divergences, sur nos convergences que sur nos divergences. Quels sont les points de convergence entre toutes ces formations politiques dont certaines ont des idées très éloignées les unes des autres ? Réponse dans quelques mois. Au vu des résultats des élections européennes, cette Europe Écologie et ses 21,5% de suffrages exprimés à Bordeaux qui semblent tenir le haut du panier. Pour les autres formations, les scores oscillent entre 2 et 9%. Il y a à comprendre que le rassemblement est quasi une obligation pour nous tous. Les scores de chacun ayant été à chaque fois assez faibles et depuis pas mal de temps déjà. Certains responsables espèrent qu'un programme et l'Union de la Gauche émergeront à Bordeaux avant le dernier trimestre 2019. Il faudra ensuite désigner une tête de liste. Pour le moment, rien n'est acté. Tous ces courants politiques de gauche ont prévu de se revoir dans une quinzaine de jours. Et le PS cette fois-ci a été convié à venir s'asseoir autour de la table. Et dans l'actualité, ce nouvel accident sur le réseau de tramway bordelais. Un adolescent d'une quinzaine d'années a été percuté aujourd'hui par un tramway de la ligne A. C'était à la station Butinière à Lormont. Ce vendredi, il est resté coincé de longues minutes sous le tramway avant d'être dégagé dans un état grave par les secours vers midi et demi. Le chantier de la déviation du Taillant-Médoc va pouvoir reprendre le Conseil national de protection de la nature, le CNPN. Elle vient de donner un avis favorable au projet qui était bloqué depuis 2015. Au grand regret des associations environnementales à l'origine de cette décision de justice. Mais le département s'est engagé à prendre des mesures de protection de la biodiversité. La déviation pourrait donc voir le jour fin 2021. Un soulagement pour la commune. Dominique Parmentier. Au Taillant-Médoc, cela fait des années qu'on attend cette déviation. 37 ans exactement. L'actuel maire le sait bien. En 1982, je m'en souviens parce que c'est mon année de naissance. C'est en 1982 que ça a été inscrit pour la première fois dans les schémas d'aménagement du territoire. Mais depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 000 véhicules qui traversent chaque jour la commune, dont 1500 poids lourds. Pour les habitants, l'air est devenu irrespirable, sans parler des nombreux accidents. Alors pour les deals, la vie favorable du CNPN, c'est forcément une très bonne nouvelle. C'est une grande victoire et une immense joie, un grand soulagement. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, dans un premier temps, pas grand-chose, parce que déjà nous avons deux ans à attendre avant la livraison des travaux. Il va falloir qu'on reste vigilants pendant tout ce temps, bien entendu. Les camions sont toujours là. Et c'est surtout que ce n'est qu'une première étape dans le schéma de mobilité globale de la commune. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais c'est une pièce majeure à laquelle va venir s'ajouter la mise à deux fois de voie de la 1215. Pour les associations environnementales qui ont fait stopper le projet en 2015, c'est au contraire une catastrophe. Là, le CNPN a fini par céder sous les pressions multiples. Mais bon, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une annonce de la future bétonisation de tout le secteur. C'était un spot qui était extraordinaire en Gironde, c'était un des spots les plus riches en Gironde en matière de biodiversité. Sur 7 km, il y a 98 espèces protégées qui vont être impactées. C'est dramatique pour la biodiversité. Mais le CNPN a conditionné son avis favorable à l'engagement du département à prendre des mesures pour justement protéger cette biodiversité. Par exemple, des passages souterrains qui permettent avec des banquettes au loutre ou au vison de passer. Il y a aussi des passages pour les papillons également, de manière à ce qu'ils suivent une plante particulière et qu'ils puissent éventuellement se reproduire également puisque c'est un petit peu particulier. L'azuré de la sanguissorbe ne se reproduit qu'à cet endroit avec une plante et une fourmi particulière. Donc nous essayons de mettre en place toutes les conditions pour garantir le maintien et le développement des espèces. Des mesures qui alourdissent de 2 à 3 millions la facture, évaluée à 23 millions d'euros. Les travaux de défrichement de cette voie de près de 8 km en pleine forêt ont déjà commencé en 2014. Des ouvrages d'art ont même été construits. Le chantier pourrait donc reprendre dès l'automne. Il n'attend plus que l'arrêté préfectoral l'autorisant. A noter également cette interdiction temporaire de pêcher et de vendre des huîtres du Bandarguin. Les résultats des analyses effectuées cette semaine par le réseau de surveillance de l'IFREMER ont révélé la contamination des huîtres par des bactéries. La mesure sera levée dès que les analyses établiront la bonne qualité sanitaire des huîtres de la zone. L'érosion grignote peu à peu la pointe du Cap Ferret. En début d'année, la préfecture de Gironde a même demandé la mise en œuvre de mesures d'urgence. Un phénomène naturel contre lequel on ne peut pas lutter. Mais la poursuite de l'urbanisation et le réchauffement climatique n'arrangent rien. Hier soir, un débat public était organisé par Sud-Ouest avec des experts scientifiques, des politiques et bien évidemment les habitants qui ont pu prendre la parole. Reportage avec Jeanne Cancard. La salle des fêtes de l'Eche Cap Ferret était pleine ce jeudi soir. Pour la première fois, un débat public sur l'érosion du bassin d'Arcachon a été organisé. Le but de cet échange, faire un point sur l'avancée de ce phénomène et surtout, connaître les solutions pour l'endiguer. L'érosion s'est accélérée notamment à la pointe du Cap Ferret avec un risque d'ouverture de brèche cet hiver. Et nous avons réalisé des travaux en urgence. Nous allons réaliser dans un second temps des rechargements massifs. Et nous souhaitons trouver des solutions plus pérennes dans un troisième temps. Depuis plusieurs années, le littoral de la Presqu'Île est soumis à un phénomène d'érosion côtière. L'une des premières conséquences, le recul du trait de côte. Un scénario naturel inévitable, mais renforcé par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, pour lutter contre cette érosion, une solution douce et privilégiée. Sur la partie sud-ouest de la pointe du Cap Ferret, qui est une côte meuble non urbanisée, il est envisagé de poursuivre les techniques actuelles qui visent à fixer la dune par la végétalisation et qui viseraient à mettre en oeuvre un rechargement massif de sédiments. Face à ce phénomène inéluctable, une question se pose. Comment les habitants chassés par l'érosion marine seront indemnisés ? Un rapport a été rédigé pour y répondre. Le calcul va être tout simple. Le montant de l'usufruit, la valeur locative serait de 1000 euros par mois. Nous allons simplement multiplier 1000 par 12, 12 par 20 ans. Et vous aurez une estimation de la valeur de ce bien. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. La personne qui souhaite rester dans sa villa au bord de l'eau jusqu'à la fin, le pourra. À ce moment-là, par contre, le jour J, ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Le rapport propose aussi d'augmenter de 0,2% les frais de notaire afin de financer les indemnisations. Cette surtaxe pourrait rapporter au total 54 millions d'euros par an. Voilà, je vous rappelle la principale information de la soirée. La tempête Miguel qui a bien balayé le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Au sable d'Olonne, trois sauveteurs sont décédés en mer en essayant de venir en aide à un pêcheur de l'île d'Oléron, toujours porté disparu. Et puis à l'heure actuelle, 35 000 foyers sont privés d'électricité dans le nord de l'Aquitaine, dont 18 000 en Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on retourne à la Foire internationale de Bordeaux. Sous-titrage ST' 501